Comme on dit souvent, dehors est mieux que dedans. Parlez-moi d'un mince passage. Maintenant, allons démonter les plans maléfiques de domination mondiale de Bocloporte. Ma montre gadget sonne. Je ferai mieux de répondre. Un instant, s'il vous plaît. Spy Fox, Sébastien s'enfile à capter un message de Mimi.bar. D'où vient-il ? On dirait que ça vient d'une exposition appelée Micromonde. Micromonde, hein ? C'est curieux. Le message est plein de friture et Sébastien doit se rapprocher pour mieux l'entendre. Vous pouvez venir le chercher au poste de commandement mobile. Au fait, j'ai enregistré le plan diabolique sur ma montre gadget et je vous l'envoie via cette même montre. J'ai hâte d'entendre ça à l'antenne. Capucine génie, terminée. capucine génie, a mis ses lunettes, a soufflé sur l'analyseur d'Haleine et la porte secrète s'est ouverte. Ce doit être la porte secrète menant au mécanisme interne du méchant cabot dont a parlé Bocloporte. Je dois trouver le moyen d'entrer là-dedans. Ces lunettes roses pourraient bien être utiles. On dirait un attrape-mouche mutant. Suis-je au monde végétal? C'est exact, mon cher. Je suis Madame Coccinelle, la propriétaire légèrement irritée du monde végétal. Au lieu de recevoir la rose que j'avais commandée, j'ai vu arriver un attrape-mouche mutant expédié par Napoléon Bocloporte. La cage est jolie, en tout cas. Une cage verrouillée dont je n'ai pas la combinaison. En plus, cet attrape-mouche a quelque chose dans la bouche. Hum, intéressant. C'est l'interrupteur d'arrêt. C'est vraiment diabolique de la part de Bocloporte de l'avoir donné à manger à un attrape-mouche. Je dois l'emporter d'ici et trouver une rose pour la Coccinelle. Plus facile à dire qu'à faire. Je peux recueillir des informations sur le moyen de trouver une rose pour Madame Coccinelle à l'aide de ceci. Je ferai mieux de répondre à l'aide de ma montre-gadget. Un instant, s'il vous plaît. Spyfox, un de nos informateurs a un tuyau brûlant à propos de l'interrupteur d'arrêt et vous attend à l'expo Nourriture du futur. Demandez la pomme d'amour. La pomme d'amour. Compris. Merci. Capucine génie, terminée. Spyfox, terminée. Alors, voici mon contact, hein? Brillant camouflage. Je voudrais une pomme d'amour, s'il vous plaît. Certainement, monsieur. Ici, à Nourriture du futur, tous les aliments sont servis sur des bâtons. Cela vous permet de déguster vos plats préférés sans couteau ni fourchette et sans avoir à interrompre vos activités. Tenez, voici un échantillon gratuit de pommes d'amour sur un bâton, naturellement. Eh bien, j'ai la pomme d'amour. N'est-ce pas super? Oui, mais je... C'est-à-dire, moi, suis en possession de la pomme d'amour. Un seul échantillon de pommes d'amour par client. Maintenant, profitez bien de l'expo, mon présent. Peut-être veut-elle que je revienne quand il y aura moins de monde. Eh bien, cette pomme d'amour est très appétissante. Hé, attention à ce que vous faites. Vous voulez me filer un infarctus? Oh, Léon! Je vois que vous avez encore changé de maison. Quelle information avez-vous pour moi? Salut, Spy Fox. Écoutez bien. Il y a des espions partout, alors ne regardez pas dans ma direction. Cette feuille contient toutes les informations dont vous avez besoin. Ah, elle est trop petite. Je n'arrive pas à lire. Vous espériez quoi de ma part? J'ai écrit ce message avec les dents. Maintenant, il faut que je file. Les gens commencent à nous observer. Jetez-moi dans la poubelle. Comme vous voudrez. Tout va bien. Filez d'ici. Il ne faut pas noyer le poisson, Bio. Reprenez-vous. Je suis plus triste qu'une fourmi devant un pot de confiture fermé. Je n'aurais jamais été dans cet état autrefois. Québio aurait virevolté dans sa cape en faisant la joie des petits et des grands et aurait terminé par son grand final. Le poisson canon. Ça a l'air extrêmement excitant. Mais un jour, un bien triste jour, on était à une convention de poissons chirurgiens et mes assistants, sol et ray, préparaient mon spectacle. Quand quelqu'un a volé des lunettes blanches et les a remplacées par une paire de lunettes noires. Alors, tous vos ennuis seraient résolus si on retrouvait vos lunettes blanches porte-bonheur. Vous avez déjà essayé de contrôler votre trajectoire en sortant d'un canon avec des lunettes noires devant les yeux, fiston ? Pas dernièrement, non. Eh bien, il est carrément impossible de voir la cible. On voit la vie en rose derrière de telles lunettes. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une paire de jumelles. Je vois ce truand souffler dans l'analyseur. Quelque chose apparaît à l'écran. On dirait de la tourte aux cornichons. Cet analyseur d'haleine recherche l'arôme de la tourte aux cornichons. Je dois manger de la tourte aux cornichons et souffler dans cet analyseur d'haleine. Ensuite, je pourrai pénétrer dans ce méchant cabot. Grâce à ceci, je peux recueillir des informations sur la tourte aux cornichons, le plat réclamé par l'analyseur d'haleine. Je vois un cercle, un triangle et un carré sur cette feuille. C'est une sorte de canelà à combinaison fermant cette cage de présentation. J'ai réussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il est écrit 2. Voilà où je... Quelles clés dois-je prendre en photo ? Clé 2. Oh, ces roses sont vraiment très belles. Merci ! J'en offre aux patineurs qui savent exécuter un triple accélérateur. Grâce à ceci, je peux recueillir des informations au sujet du triple accélérateur. Que savez-vous de la figure de patinage appelée triple accélérateur ? Vous m'avez l'air tendu. Laissez-moi vous faire un massage. Je vais vous dire, jeune homme, je faisais le triple accélérateur lorsque je patinais sous le nom de l'oursonne masquée. En fait, cette figure de patinage est intégralement illustrée dans le dernier numéro du bimensuel Patin Hebdo, avec un schéma en couleur et tout. Schéma en couleur ? Je peux prendre ça ? Je vous en prie, trésor. Merci. Merci. Voilà où je mets mes gadgets. Maintenant, patinoire, à nous deux. Cela devrait faire l'affaire. J'ai été si beau que j'en ai grillé des patins. Oh, je n'en ai plus besoin. Vous avez réussi, jeune homme. Je n'ai pas vu un tel mouvement depuis les prouesses de Katharina Rapide. Merci, que cette rose rouge est parfaite. Madame, cette rose vous plairait-elle ? Oh, merci, monsieur. Je vais remplacer cet épouvantable attrape-mouche par cette superbe rose. Voilà qui est parfait. Je peux m'occuper de cette attrape-mouche pour vous. C'est très aimable de votre part. Vous êtes visiblement un renard très bien élevé. Oui, j'ai terminé ma croissance. Merci. Une seconde, monsieur. Avez-vous un tampon sur la main ? Non, je ne crois pas. Je ferais bien de vous apposer un tampon sur la main afin que vous puissiez revenir à l'expo. Et voilà, monsieur. Bonne journée. Merci. 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 Merci.